Exploiter les vastes potentialités qu'offrent les nouvelles technologies pour la gestion des centres d'accueil et de protection de l'enfant, KPO Bénin d'une part, et mettre en application le nouveau décret relatif au renforcement de la gestion et du contrôle des KPE, ce sont entre autres les objectifs visés par la mise en place et le lancement de la plateforme numérique de la gestion des centres d'accueil et de protection de l'enfant, une initiative du gouvernement béninois soutenue par l'UNICEF Bénin. Cette plateforme numérique est une innovation à plusieurs niveaux. Une innovation technologique qui apporte un changement dans le modèle de gestion des KPE, en permettant de réduire les délais entre les demandes d'ouverture adressées à l'administration et la réponse, puis de gérer la complexité dans le traitement manuel des dossiers. Une innovation sociale aussi, parce qu'elle apporte des réponses nouvelles à des besoins jusqu'à présent mal satisfaits, en offrant un accès libre et continu 24 heures sur 24 au grand public. Un moyen aussi efficace pour assigner le milieu de protection des enfants qui nous concerne tous et toutes dans les institutions, à travers un suivi plus rapproché des CPS et de la DFEA, en passant par la direction départementale. Et enfin, un moyen de préservation des documents pour une longue durée sur des supports numériques dupliqués à plusieurs endroits. L'UNICEF a été ravie et heureuse de s'associer au ministère pour pouvoir appuyer le développement de cette plateforme en mettant à disposition un budget et un consultant pour accompagner le développement de la plateforme. Selon la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, cet outil vient mettre fin aux irrégularités observées dans le rang de certains promoteurs de KPE. La mise en place et le lancement de cette plateforme web répond à un diagnostic pluriel. Il fera conjuguer au passé les multiples plaintes des promoteurs concernant le manque d'appui de la part de l'État, la durée du processus, les pertes de dossiers, etc. Il permettra aux promoteurs et aux gestionnaires des KPE de pouvoir s'inscrire en sécurité pour obtenir leur autorisation d'ouverture, de tenir le pari des deux sessions annuelles du comité qui a la charge de l'étude des dossiers, d'assurer une meilleure qualité de cette opération en même temps que la qualité des prestations et services aux enfants. La plateforme permettra à l'État de connaître la situation des structures afin de mieux organiser ses interventions auprès d'elles, de mettre à jour la liste des structures reconnues que tout le monde pourra consulter et de favoriser la fermeture définitive de tous les centres qui trichent et qui mettent en danger la vie de nombreux enfants par une pratique illégale et illicite de la protection de remplacement au Bénin.